Musique Bonjour à tous, je m'appelle Elodie et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Lino Une Histoire. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui vient de la revue Jeunes Années, numéro 84, parue en juin 1988, donc il y a 32 ans. Et l'histoire s'appelle Une sauterelle saute et prétentieuse. Une sauterelle saute et prétentieuse, un beau jour déclara Les prêts de ce pays sont trop communs pour moi. Leurs fleurs ne sont que de vulgaires fleurs des champs. Quant à leurs habitants, on n'y voit que criquets lourdeaux, campagnols pâteaux, autres insectes insignifiants et sans manier aucune. Il me faut des roses et des orchidées, des gazons de velours et des gens distingués. Or donc, où trouver plus beaux gazons qu'en Angleterre et gens plus raffinés ? Il faut vous dire qu'elle avait vu à la télé la célèbre pelouse de Wimbledon lors de la finale du tournoi du même nom. Et toutes les ladies and gentlemen occupant les tribunes, ce qui l'avait fortement impressionnée. « C'est là-bas que je veux aller ! » décida-t-elle. Et sans se retourner, elle se mit en chemin. En passant, elle s'acheta des chaussures de tennis, une ou deux raquettes, un ruban serre-tête, une petite jupette et des colis fichés. Non, mais vous la voyez avec ses baskets blanches beaucoup trop grandes pour elle ? Du reste, sa jupette plissée sur ses cuisses maigrelettes et traînant ses raquettes ? Je vous promets que tout ce qui la voyait passer ne pouvait s'empêcher de s'esclafer. Mais elle n'en avait cure. Le ridicule et la bêtise n'ayant jamais tué personne, allaient lui faire entendre raison à cette sauterelle sotte et prétentieuse. Comme elle s'était arrêtée en bordure de la route pour faire de l'auto-stop afin d'économiser ses jambes, à un escargot impertinent et gouailleur, assis sur le talus, l'apostropha d'un ton rieur. « Dis donc, la belle, on se prend pour une championne ? On cherche à épater le monde ? » « Pfff ! » fait la sauterelle d'un air hautain et distingué. « Et où s'en va-t-on de la sorte ? » demande l'escargot rieur. « Je vais en Angleterre, » répond la sauterelle d'une voix persifleuse. « Fichtre ! » dit l'escargot. « Vous n'allez pas me faire croire que vous vous rendez à Wimbledon. » « Justement, si ! » rétorque la sauteuse, bombant le torse et redressant la tête. « C'en était trop ! » Et voilà l'escargot qui est pris d'un fou rire, d'un de ces gigantesques rires d'escargot en délire. Il en a les larmes aux yeux. Il entre et sort de sa coquille, tourne comme une toupie, se tape cuisses et chevilles, bave comme une fontaine riant à perdre haleine. Il se tord les boyaux, le brave escargot. Rouge de colère, la sauterelle trépignée hurle d'une voix aigrelette. « Trouvez-moi un gazon fraîchement tendu et bien entretenu et je vous ferai voir ce dont je suis capable. » « D'accord, d'accord ! » dit l'escargot entre deux éclats de rire. « Asseyez-vous, installez-vous, je m'en vais revenir. » « Où allez-vous ? » demande la sauterelle intriguée. « Je m'en vais de ce pas vous organiser un tournoi. Attendez-moi, je ne serai pas long. » Un bon mois se passa avant qu'on le vit revenir. Il était tout essoufflé. L'escargot pensait, il avait dû courir. « Madame la championne, si vous voulez me suivre, j'ai trouvé à deux pas un terrain digne de vous. » En poignant ses raquettes, la sauterelle avance. « Veuillez me montrer le chemin, » dit-elle avec condescendance. « Avec plaisir, » rétorque l'escargot qui prit deux jours avant de faire demi-tour. « À ce train, » dit la sauterelle en colère, « nous ne serons jamais rendus. » « Rien ne sert de courir, » lui répond l'escargot. « Et les voilà partis. » C'est quinze jours plus tard qu'ils arrivèrent, ayant franchi quelques dizaines de mètres à terrain découvert ainsi que la haie, masquant depuis la route le magnifique gazon d'une villa de maître. Les choses furent bien faites. Une aimable araignée tissa le filet. Quelques limaces expertes de leur bave luisante tracèrent des lignes afin de délimiter le terrain. Maître Corbeau, sur un piquet perché, s'apprêtait à arbitrer. La sauterelle fit son entrée. Toute la faune d'alentour était là. Il y avait sur les gradins, chenilles et papillons, criquets, grillons, souris, musaraignes, mulots et campagnols, rats des villes et rats des champs, même des rats des goûts. Des araignées de tout poil, des cloportes de tout acabit, des vers luisants, des vers de terre, toute une volée de moineaux, ainsi que toutes sortes d'oiseaux, mouches, moucherons et abeilles, guêpes, lucioles, fourmis et perce-oreilles. Et tout ce beau monde d'applaudir l'entrée de la championne. Celle-ci s'incline et salue, minode, fait sa coquette, jongle avec ses raquettes, sourit et prend des pauses. Dans le public, les rires explosent. Entre son adversaire, une grenouille verte, une petite rainette avec chaussures et raquettes. Là, c'est vraiment du délire. Les spectateurs hurlent et trépignent, acclament et applaudissent. La sauterelle frise la jaunisse. Qui sont-ils donc, ces manants, pour applaudir plus fort que moi cette sotte-grenouille, véritable figure de gargouille ? Je m'en vais leur faire voir. Et la partie commence. Pauvre sauterelle ! Au premier coup de raquette, elle perdit ses baskets. Au second coup, perdit à peu près tout. Quant au troisième, elle n'eut pas le loisir de le donner. La balle lui revient en pleine poire. Excusez-moi, en pleine figure. Elle entraîna la sauterelle par-dessus la haie du jardin. En deux ou trois bons furibonds, traversa la route, buta sur une borne de granit qui la fit rebondir, traça une superbe courbe au-dessus des fourrés et s'abîma dans les eaux troubles et traîtresses d'un étang plutôt douteux. La sauterelle, dans un état comateux, cherchait une bouée, une perche, une planche de salut à laquelle s'agrippait et la voilà qui s'enfer sur un petit bout de fer. C'était l'hameçon crochu d'un pêcheur à sa ligne qui balançait entre deux eaux. Se débattant comme une diablesse, ses contorsions et ses culbutes attirent le regard d'une vieille carpe qui s'omnollait dans la vase. « Tiens, tiens, tiens ! » se dit la carpe. « Aujourd'hui, je mange à la carte. Voici déjà l'entrée promise par le menu. Que demander de plus ? » Et là-dessus, elle se jette, vorace, sur la sauterelle qu'elle avale ainsi que l'hameçon. Vous devinez la suite ? La sauterelle regretta amèrement d'avoir quitté son champ. La carpe s'en est en. Seul le pêcheur fut content. « Mettez-vous bien ça dans la tête. Ça n'est pas parce que l'on a raquettes et baskets qu'il faut que l'on pète plus haut que son derrière et que l'on ne me dise plus que le ridicule point ne tue. » La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada